coucou nous voici j'avais dû vous dire en ce mardi mais vous avez compris je suis en train de tout enchaîner donc nous voici pour ceci alors là je prends une chute de ce qui m'avait servi à l'intérieur de la couverture de 2,8 parce que ma cartonnette je vous l'ai dit à la fin de la dernière vidéo mais je vous répète si vous reprenez au coin parce que là j'ai 3 cm d'accord donc 2,8 ce qui permettra au pli de se faire sans avoir un jour atroce de carton voilà 2,8 sur 15 la hauteur avec un petit peu de bleu qui brille qui dépasse voilà jusque là c'était la partie rigolote la partie moi rigolote on y va à 2,8 2,8 n'est ce pas moi j'ai vu que mes pages sont sur 14 je l'ai fait sur des hauteurs de 14 souvenez-vous pour les plus grandes je laisse je trace un trait à 0,5 mm de chaque côté je trace mon trait idem en bas pour centrer vu que c'est sur 15 voilà et que là je mets une page de 14 à l'intérieur jusque là ça va ensuite vu que là j'ai 2,8 cm de largeur et qu'il me faut trois fentes je divise par 4 ce qui vous fait heureusement que je l'ai écrit 0,7 donc tous les 0,7 vous marquez un point moi j'aime bien bien marquer en face sinon je pars en bière mais aussi vous êtes l'as de la découpe et que vous n'avez pas besoin d'avoir le trait qui relient en bas le fait pas donc la 0,7 à chaque fois je relis j'ai même tracé au crayon de mine d'accord et j'ai coupé j'ai uniquement coupé que jusqu'au trait de 0,5 d'accord jusque là tout va bien enfin tout va bien c'est une partie d' équilibre quand même donc tous tous les 0,7 vous tracez un trait au cutter ensuite c'est là que les athéniens s'atteignent nous allons avoir un problème car ça je voulais fait faire sur un se remballe pour pas un c'est pas compliqué on va le réduire nous même à la main ce que je vais réduire 0,30 ou pas j'en sais rien j'avoue je reconnais voilà je le réduis même de mon avis j'ai mieux à 0,5 vu le nez j'ai coupé moitié j'attrape ce qui va me servir de revue je passe donc dans la première fente la première page et voilà d'accord maintenant je vais mettre c'est là où c'est moins drôle c'est la partie moins drôle je mets de la colle attendez la première page je veux qu'elle s'ouvre vers la gauche d'accord ça c'est à ben ma première page qui va s'ouvrir dans ce sens là dans lequel dans le l'album photo et le petit rabat vers ma droite voilà utile de préciser parce que je vais pas les placer tous pareil forcément sinon je vous préciserai pas et voilà j'attends et j'appuie alors il existe un les pinces les pinces de bureau qui servent à ça et c'est vrai mais quand vous travaillez là dessus sur des moitiés de trucs et tout c'est très compliqué et voilà d'accord je vérifie que mon pli se fait on est ensuite il ya celle ci qui est tout seul d'accord qui n'a pas de petit rabat celle ci je vais la mettre au milieu le sens du rabat je suis en train de réfléchir parce que l'autre justement l'autre je veux qu'elle s'ouvre comme ça donc là le sens du rabat je vais glisser vers la page qui déjà fait d'accord je ne suis pas obligé pour celle ci de couper parce que là nous avons la possibilité et l'espace pour coller la grande bande comparé aux deux autres qui sont sur les bords donc là je ne coupe pas rien et je glisse vers là le rabat le sens du rabat je glisse vers déjà celle qu'on vient de coller j'espère que mes explications sont claires parce que enfin moi ça me paraît logique parce que je le monte et qui sort de mon cerveau d'accord c'est pas dit que ça le soir voilà j'essaye de laisser un petit jour pour que le pli se fasse sont pour autant que à un moment donné il y ait un énorme jour avec la page crème ça n'a pas collé alors alors je peux je te dis tu colle col anatole voilà mettre un petit point c'est pas grave voilà on est d'accord là nous sommes donc face là on faut imaginer la couverture ma première page avec ce système de rabat la centrale qui est on ne peut plus simple et là enfin plus simple et là je rattrape celle là par contre je veux que ce soit logique c'est à dire que quand la jour je reprenne ma base sinon comprend ce que je raconte par moi ça me ça me parle mais pas vous là quand on va l'ouvrir on est d'accord ça s'ouvre comme ça un sens logique là comme ça là on est là comme ça et là celui ci je pourrais le mettre dans le sens là et l'ouvrir vers là mais moi j'ai pas envie j'ai envie que ce soit comme ça et que donc dans le sens logique quand je tourne l'album par contre celle ci soit sur la gauche voyez ce que je veux dire si vous avez ouvé envie que l'album la petite pochette sourd sur l'intérieur et c'est tout après rien de l'autre côté sur la dernière moi c'est pas le cas et je veux je rappelle trancher que ce motif là et le bleu là du coup je recoupe approximativement mais un centimètre d'accord parce que j'ai pas un centimètre je vous ai fait faire les traits à 0,7 donc faut arrêter était la blague voilà je j'attrape je vérifie quand même toujours attendre je reviens sinon on va se perdre je glisse et voilà d'accord donc je mets un point de colle vers l'intérieur enfin vers l'intérieur je vous ai dit les deux pages là elle se glissait dans le même sens en fait ce qui là se glisse à l'opposé pour le mien pas obligé de suivre pur et dur le truc et j'aime bien cacher les choses je ferai une pause une fois que une fois que ça sera peut-être en train de sécher parce que c'est pas le tout de faire le tuto mais après c'est qu'il va falloir lui laisser quand même le temps de sécher c'est bien ce qui me semble là j'ai coupé un peu court ça c'est moi vous n'êtes pas obligé d'avoir coupé si court que moi voilà on va faire comme ça et voilà on va bien le positionner et bien coller c'est sur 0,7 à forcément voilà ce qui fait que toutes mes pages sont maintenant collier sur et caché dans le papier d'origine qui va à la perfection c'est la fille qui s'aime et qui sens des fleurs ici et c'est là où ça va être compliqué parce que là par contre je suis obligé de faire sécher en appuyant bien comme ça il y a toujours cette histoire de double face là mais non moi je fais jamais plus confiance à ma colle que quand ma colle, je ne sais pas par contre je vais peut-être utiliser celle-ci quand même qui a une capacité plus collante d'autant plus que là j'ai dû métalliser je reviens je fais une pause je reviens avec suite Steph voilà je vais chercher pour vous le montrer après là j'attrape la colle je n'en mets pas non plus trop parce que je vous rappelle sinon elle va se glisser dans les fentes et ça va coller dans vos pages et c'est vos pages qui ne s'ouvriront plus j'en mets le strict nécessaire pourtant je suis la première à vous dire là je n'hésite pas là j'hésite là je ne fais pas j'essaye de respecter les petites fentes pour pas que justement ça s'engouffre au milieu et que nos pages ne s'ouvrent plus et ne se plient plus correctement ça serait dommage de fiche tout notre travail en l'air pour cette relure cachée donc voilà ça c'est une technique comme une autre vous n'êtes pas obligé mais je vous dis moi école marie chalanova tous les albums de marie chalanova pour ceux qui ne connaissent pas qui débutent et qui veulent aller voir un peu les albums j'habille voilà ça c'est c'est pas une technique particulière ou je sais pas quoi c'est une école je pense entre guillemets et moi j'ai choisi cette école de je cache tout voilà donc j'appuie bien du mieux que je peux je vais passer au milieu voilà mon pied voir parce que là on a je rappelle que 0,7 cm donc à un moment donné pour passer la colle c'est pas l'endroit le plus accessible c'est sûr que si on avait une grosse tranche de 4 cm mais qu'est ce qu'on ferait avec avec un centimètre complet entre chaque page enfin si si vous faites du volume du chabille du truc faut prévoir plus large que moi on est d'accord parce que moi à un moment donné c'est l'album du titi qui qui probablement voilà quoi n'aura pas grand volume dedans à part les photos de l'anniversaire avec les copains et les copines et voilà je le tiens fermé le temps de je vérifie que niveau des plis ça se fait bien parce que c'est pas une fois que ce sera sec qu'il faudra que je pleure que ça fait pas bien voilà voilà c'est petite page à cette petite relure voyez qui tient je tire pas trop dessus parce que là j'ai encore vous laissez le temps à la colle de fond voilà je repuie bien entre chaque page voyez j'ai cette page là qui a bougé donc par contre c'est elle que je vais maintenir à fond pour qu'elle tienne bien aïe 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 ici parce que je voulais vous montrer au fur et à mesure et quand vous montrez au fur et à mesure j'ai abîmé bref vous avez compris le concept et là vous avez par exemple celui de lise je rappelle là c'est ce que je vous disais les petits blancs ne me gêne pas j'ai un petit brillant qui vient de se sauver ça ça me gêne ça c'est pour celui de lise il était là je vois la colle et voilà erreur rattraper voilà vous voyez en lisez reconnaît vous c'est que là les petits n'ont pas été cachés ont été alignés les uns aux autres voilà bah ma foi j'espère que ce petit tuto de relure cachée vous a plu et on se retrouve ensuite pour une déco de page que une déco de couverture que je sais pas où je vais je vais utiliser chute parce qu'il ya quand même quelques chutes mais alors quand je dis quelques chutes c'est quelques chutes donc je pense que je vais faire des fleurs avec ça je ne vais même pas les filmer je vais faire des découpes à la perfouche truc au machin je vais lui faire un petit bouquet de fleurs sur le bas je vais mettre son prénom enfin ouais non je ne m'aime pas oh si je vais vous faire une déco de couverture mais à la rigueur ça peut plus être un tuto de chute de ces trucs là quoi on va voir d'accord sinon en tout cas vous avez vu l'album fini je vous souhaite une bonne journée bisous bisous